A la une sur notre continent, la complicité de l'Afrique du Sud avec l'Algérie et le polisario dénoncé par l'ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU. Omar Hilal réagit dans deux lettres adressées mercredi au secrétaire général de l'ONU ainsi qu'au président et membre du conseil de sécurité à propos du rôle complice de l'Afrique du Sud dans le dossier du Sud et du Sahara marocain. Et pour Jean-François Pauly, directeur des études à l'Observatoire géopolitique de Paris, on constate une fois de plus que l'Algérie ne baisse pas la garde et utilise tous les moyens pour porter atteinte à l'intégrité du Maroc. Écoutez. Ici, elle instrumentalise en quelque sorte l'Afrique du Sud dont on aurait pu été plus de neutralité pour faire passer des messages auprès du conseil de sécurité de l'ONU en général auprès d'un congrès de l'entité séparatiste polisario qui se serait réunie pour la 16ème fois et qui porte des allégations d'atteinte aux droits de l'homme dans le Sahara marocain qui sont évidemment nullement étayées qui permettent de faire oublier le rôle néfaste en matière de faveurs accordées aux mouvements terroristes qui sont dans toute la zone du Sahel à partir des camps de Tindouf qui sont une plaque tournante utilisée par l'Algérie pour déstabiliser l'ensemble de la zone et donc on voit bien que l'Algérie est derrière cette instrumentalisation de l'Afrique du Sud et on s'étonne que l'Afrique du Sud ne soit pas plus prudente au regard de ce qu'elle connaît nécessairement de la situation réelle dans le Sahara marocain et dans les camps de Tindouf pour prêter la main à cette tentative de déstabilisation. Le directeur des études à l'Observatoire géopolitique de Paris, Jean-François Pauly, répondait aux questions de Laure Lemey.